Sachant que Jk est égal à 7x plus 9, Jl est égal à 114 et Kl est égal à 9x plus 9, calculer Kl. Alors on a ce schéma ici, Jk et L c'est trois points qui sont alignés. Alors ce qu'on nous demande de faire c'est de calculer la longueur Kl qui est celle-ci. Et comme on nous dit que cette longueur Kl vaut 9x plus 9, en fait il faut qu'on trouve la valeur de 9x plus 9 qui est ici. Et donc pour trouver la valeur de 9x plus 9, il va falloir qu'on trouve d'abord la valeur de x. Alors pour ça on va utiliser ce qu'on sait puisque là on nous donne pas mal d'indications. Alors on nous dit déjà que, alors Kl, je vais le noter ici, Kl c'est cette longueur là. Et celle-là elle vaut 9x plus 9, 9x plus 9. Voilà, ensuite on nous dit que la longueur Jk qui est ici, Jk c'est celle-là, et celle-là on sait qu'elle vaut 7x plus 9. Voilà. Et puis on sait aussi que Jl, Jl qui est toute cette longueur là, c'est toute la longueur du segment qui est dessinée ici, et bien ça, ça vaut 114. Donc on va commencer, puisque là on a pas mal d'indications, on va commencer par écrire ce qu'on sait, c'est-à-dire que je sais que la longueur Jk plus la longueur Kl, et bien ça fait la longueur Jl. Ça c'est assez évident mais je vais l'écrire quand même. Donc Jk plus Kl, j'utilise les mêmes couleurs que tout à l'heure, et bien ça, ça, ça fait Jl, c'est-à-dire 114. 114. Alors maintenant je vais remplacer Jk, Jk, je sais que Jk c'est 7x plus 9, donc je vais pouvoir écrire qu'on a 7x plus 9, ça c'est Jk, plus Kl, mais Kl je sais que c'est 9x plus 9, plus donc plus 9x plus 9, et ça, ça fait 114. Voilà. Alors là, il faut utiliser ce qu'on sait faire en algèbre, donc c'est une équation du premier degré avec une seule inconnue qui est x ici. Alors on va déjà compter combien il y a de x. Alors si je compte, ici j'ai 7x et là j'en ai 9. Donc si je veux compter le nombre total de x que je vais avoir, en fait j'en aurai 7 plus 9, 7 plus 9 ça fait 16, donc je vais avoir 16x, 16x. Puis ensuite je vais ajouter les nombres, les nombres sans x, les termes sans x, donc ici j'en ai 9 et là j'en ai 9, donc je vais avoir ici 18. Donc finalement, cette équation-là, elle revient à écrire 16x plus 18 égale 114. Alors maintenant je vais retrancher 18 des deux côtés, donc ça va me donner 16x, 16x, alors plus 18, et là je vais faire moins 18, que je vais l'écrire en blanc, moins 18, et ça, ça va faire 114. Et si j'enlève moins 18 de ce côté-là, il faut que j'enlève moins 18 de l'autre côté. Donc ça me fait 114 moins 18. Alors du coup là, 18 moins 18, ça, ça s'en va, donc il me reste de ce côté-là, à gauche du signe égal, il me reste 16x. Et puis de l'autre côté, il me reste 114 moins 18, alors 114 moins 14, ça fait 100, il faut que j'enlève encore 4, donc je vais avoir 96. Voilà. Alors maintenant, je vais diviser des deux côtés par 16, donc je vais avoir, je vais le faire, 16x, je vais diviser par 16 des deux côtés. Donc ça, je vais prendre une autre couleur, par exemple, je vais prendre ce violet, 16x divisé par 16, et ça, ça va me donner 96 divisé par 16. 96 divisé par 16. Alors là, les 16, 16 divisé par 16, ça fait 1, donc finalement, je vais me retrouver avec x égale, alors 96 divisé par 16, alors 16 fois 4, ça fait 64, 64 plus 32, ça fait 96, donc en fait, là, 96 divisé par 16, ça fait 6. Donc on trouve x égale 6. On n'a pas fini, parce qu'en fait, ce que nous, on ne cherche pas x, on cherche la longueur KL, la longueur KL qui est 9x plus 9, donc il faut encore qu'on calcule la longueur KL. Donc pour ça, on a KL, on sait que KL, on avait dit que c'était, enfin, on nous disait dans l'énoncé que c'était 9x plus 9, maintenant, on sait que x, c'est 6, donc finalement, KL, c'est 9 fois 6 plus 9, c'est-à-dire 9 fois 6, ça fait 54, 54 plus 9, ça, ça fait 63. 63. Donc finalement, KL, KL ici, c'est 63. Voilà.